A Salfo, être ministre, ce sera atteindre le sommet mais Publié le 25 mai 2022 à 14h49 Modifié le 25 mai 2022 à 15h50 A Salfo, être ministre, ce sera atteindre le sommet mais People Partagé A Salfo a répondu à la question d'une journaliste d'une journaliste qui souhaitait savoir s'il visait le poste de ministre de la Culture de Côte d'Ivoire. Parti d'un cadre de vie très précaire, A Salfo est devenu aujourd'hui un ténor de la musique africaine et un homme d'affaires aguerri. Cette année, le lead vocal du célèbre groupe Zouglou Magic System a organisé avec brio, la 14e édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo qui s'est achevé le 15 mai dernier. A la conclusion de cet événement qui, depuis sa création en 2008 a permis de construire des écoles, une journaliste a posé la question à A Salfo de savoir s'il aimerait devenir un jour, ministre de la Culture de Côte d'Ivoire après sa brillante carrière d'artiste. Voici sa réponse. Lire aussi grande scène du FEMU A14, le groupe Magic System, la cerise sur le gâteau vous ne m'aimez pas comme ça, a-t-il rigolé. C'est vrai qu'être ministre, sera peut-être atteindre le sommet de quelque chose mais pour le moment, je suis bien là comme ça. Si j'étais ministre, je ne suis pas sûr que vous m'auriez toute la matinée, a ajouté le Zouglouman. De son vrai nom Salif Keta, A Salfo compose avec Managia, Boudé et Tino, le groupe Magic System. Le titre premier gahou sorti au début des années 2000 a connu un immense succès et a propulsé le groupe sur la scène internationale. Asalfo a été fait chevalier, 2001, puis officier, 2007, de l'Ordre du Mérite Ivoirien pour son engagement pour la culture ivoirienne. Ambassadeur culturel pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, il est également depuis le 20 août 2012, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour ses messages en faveur de la paix. En 2016 et en 2017, Asalfo était juré dans l'émission The Voice Afrique francophone. Le groupe possède par ailleurs sa structure audiovisuelle d'Enomega ou Production. Rappelons que Asalfo était aussi un conseiller de l'ancien et défunt président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, Augustin Sididiallo.